Que valent les nouvelles membranes Redgrass Games ? Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va ressortir un petit peu de la série des tutos. Là, ça faisait un petit moment que je faisais quasiment plus que des tutos peinture sur la chaîne, notamment avec les séries Mortal Rims, que je t'invite à découvrir dans les anciennes vidéos, si tu ne les as pas vues, évidemment. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu plus en détail de la palette Redgrass Games, ou plus particulièrement de l'ensemble du Kickstarter. Mais l'ensemble du Kickstarter, finalement, c'est en grande partie les nouvelles membranes. Ces nouvelles membranes qui se veulent un peu révolutionnaires, on ne va pas se mentir, puisque ce sont des membranes qui sont réutilisables dans la palette humide de Redgrass, contrairement aux anciennes qui étaient jetables. Une fois qu'on les avait utilisées, on ne pouvait pas les réutiliser. Et là, on va décortiquer un petit peu tout ça, pour savoir tout simplement ce que ça vaut, si ça vaut le coup d'y aller ou pas. Avant de commencer la vidéo et de rentrer dans le détail de ce que j'ai à vous raconter sur cette palette, et en tout cas sur les membranes, je voulais préciser deux petites choses. La première, c'est que vous l'avez peut-être vu, depuis très récemment, je dirais peut-être depuis une semaine, quelque chose comme ça, il y a maintenant des publicités sur la chaîne. Alors, si vous ne vous en êtes pas rendu compte, tant mieux. Si vous vous êtes rendu compte de ce petit changement, je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. C'est tout simplement... Alors, j'avais pour objectif de laisser la chaîne sans pub. Mais récemment, YouTube a changé ses conditions d'utilisation. Vous l'avez peut-être vu chez d'autres YouTubeurs, parce que ça fait quand même pas mal parler. Et le fait est qu'aujourd'hui, on peut choisir de ne pas demander de rémunération pour des pubs, mais dans tous les cas, YouTube se réserve le droit, tout simplement, de mettre des pubs. Donc là, j'avais deux choix, tout simplement. Soit je disais, non, je ne peux pas être payé, mais vous pouvez mettre des pubs. Et sachant qu'à ce moment-là, je n'avais aucun contrôle sur le nombre, l'emplacement dans les vidéos ou quoi que ce soit. Oui, le type de pub aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut choisir un petit peu le type de pub. Et j'ai pas mal décoché les cases, parce qu'il y en a qui ne sont pas top top, je trouve. Et donc, du coup, le deuxième choix, c'était de dire, OK, je fais partie de ce qu'ils appellent le programme partenaire YouTube. Et à ce moment-là, j'ai un peu plus de contrôle. Et puisque de toute façon, il y aura des pubs, autant que ça soutienne la chaîne. Donc voilà pour ce petit changement. Je suis désolé si ça en gêne certains, mais voilà, c'est une nouvelle règle de YouTube, il n'y a pas vraiment le choix. Maintenant, la deuxième chose que je voulais vous dire, que je voulais vous préciser, c'est que tout ce que je vais vous raconter sur Redgrass Game n'est absolument pas le fruit d'une rémunération, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Par contre, j'ai reçu gratuitement, ils m'ont envoyé les membranes pour que je puisse les tester. Alors, évidemment, je les ai reçus gratuitement. Je ne les ai pas payés. Est-ce que ça change mon jugement ? Je ne pense pas. J'en ai déjà parlé. Je pense vraiment essayer d'être le plus objectif possible. Quoi qu'il en soit, le gros point positif, c'est que ça m'a permis de les utiliser plusieurs semaines. Et je les ai bien, bien utilisés pour pouvoir vous parler de tout ça. Donc c'est parti. On va faire un petit peu le tour des plus, des moins de ces membranes. Alors, dans cette vidéo, on va vraiment rentrer dans le détail de chaque point positif et de chaque point négatif sur ces nouvelles membranes. Mais je vais d'abord vous faire une petite liste, un petit condensé pour ceux qui seraient vraiment très pressés, qui n'auraient pas vraiment le temps de regarder toute la vidéo. Même si, bon, c'est mieux si vous regardez toute la vidéo, bien sûr. Mais en tout cas, je vais vous faire la petite liste. Donc la première chose, c'est la durée de vie de la membrane. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, mais pour moi, ça fait clairement partie des gros points positifs. Ça, c'est une certitude. La deuxième chose, c'est comparé aux anciennes membranes. Je trouve que, notamment sur le long terme, la planéité, l'adhésion de la membrane à la mousse, en fait, est bien meilleure. Et ça, ça s'explique aussi par une caractéristique qui est un troisième, du coup, point positif. C'est que les membranes sont plus épaisses, elles sont plus larges et elles sont plus solides. Le quatrième point positif, c'est que je trouve qu'elles permettent un contrôle bien meilleur en termes de dilution. On va le voir dans le détail, mais en gros, elles laissent passer moins d'eau que les anciennes membranes. Donc ça a quand même un vrai avantage qu'on va détailler un peu plus tard. Et enfin, on parle de membranes réutilisables. Donc évidemment, c'est qu'elles sont lavables. Et ça, c'est un vrai point positif aussi. Elles se lavent très, très facilement. Je vous montrerai comment je les lave. Et franchement, c'est sans appel. En termes de points négatifs, parce que quand même, il y a toujours un peu des points négatifs, évidemment. Eh bien, tout simplement, ceux qui ont été habitués à l'ancienne membrane, et donc à la dilution que propose cette ancienne membrane, bref, qui ont utilisé l'ancienne membrane d'une manière générale, ça peut être déroutant. Au début, ça m'a fait bizarre. On va voir pourquoi. Mais c'est vrai qu'il faut le prendre en compte. Et le deuxième point qui est un petit peu négatif aussi, c'est qu'on peut avoir la sensation que la peinture sèche un peu plus vite, puisque la palette laisse passer un peu moins d'eau. Pendant les sessions de peinture, quand la palette est ouverte pendant une longue période, elle peut sécher un petit peu plus vite que ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur les anciennes versions de la membrane. Mais, parce qu'il y a un mais, en termes de conservation de la peinture, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'elle va pas forcément se garder moins longtemps. Et pour ça, il faut regarder la vie. Alors, comme je le disais, le premier point positif, pour moi, c'est la durée de vie des membranes. Puisque ici, on nous vend une membrane réutilisable, donc évidemment, on attend à ce qu'elle le soit vraiment. C'est-à-dire que si la membrane, il faut déjà la jeter au bout de deux ou trois utilisations, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt ? Parce que c'est vrai que, quand on utilise quelque chose avec un critère de réutilisation, on pense économie financière, on pense aussi écologie. Donc, il faut vraiment que la durée de vie soit plus longue pour que ça soit intéressant. Parce qu'il faut prendre en compte l'eau qu'on utilise, par exemple, pour nettoyer la membrane ou autre. Donc, on va comparer ça avec les membranes précédentes, évidemment. Mais les membranes précédentes, c'est très simple. On l'utilise. Une fois qu'elle est pleine, il faut la changer. Et donc, du coup, là-dessus, c'est le plus simple. Ici, comment ça se passe ? Et bien, concrètement, quand on a une nouvelle membrane, elle ressemble à ça. Donc, on a un aspect un peu vernis, un peu plastifié sur le dessus. Ici, on le voit avec une petite brillance. Et au dos, on a, pour le coup, quelque chose de beaucoup plus mat, de beaucoup plus opaque, avec des inscriptions dessus qui permettent d'identifier plus facilement le côté de la membrane qui est à utiliser. Puisque ici, sur ce côté-là, on a le côté où il faut déposer la peinture. Et sur ce côté-là, ici, c'est le côté qui va être en contact de la mousse, de la mousse de la palette, celle qui va être gorgée d'eau. Donc, c'est vraiment une membrane à sens unique. Et une fois qu'on l'installe dans la palette, ça donne ça. Donc là, on a bien notre membrane avec en dessous la mousse. Et on voit qu'elle s'installe parfaitement en prenant en considération que, ici, je suis sur l'ancienne version de la palette Redgrass Game. Je n'ai pas la nouvelle version. Donc, les nouvelles membranes s'intègrent parfaitement dans les anciennes palettes également. Alors, on va dire, bah oui, mais là, comment est-ce qu'on va voir la durée de vie de la membrane ? Eh bien, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, moi, je l'ai utilisée pendant un petit moment, cette membrane, notamment une membrane en particulier, que j'ai utilisée et qui est ici. Voilà. Donc là, sur cette membrane, qui maintenant a séché, parce que je l'ai sorti de la palette, d'ailleurs, ce serait intéressant juste pour savoir, de la remettre dans la palette, je ne l'ai pas fait, pour savoir si elle se réimbibe et du coup, si elle se réaplatit. Mais sur cette membrane, je l'ai utilisée, alors, en vrai, j'ai arrêté de compter, mais je sais que je l'ai utilisée plus de 15 fois. Je pense que je l'ai utilisée plus de 20 fois. Je suis quasi sûr de l'avoir utilisée plus de 20 fois. Donc, quand je dis 20 fois, c'est-à-dire que je l'ai utilisée, puis je l'ai lavé. J'ai fait ce cycle. Je pense au moins une vingtaine de fois. Et voilà l'état de la palette, de la membrane, pardon. Donc là, en vrai, je l'ai changé aussi pour voir si ça avait une incidence sur le comportement de la peinture. Parce qu'étant donné que je réutilisais constamment celle-ci, je ne me rendais pas compte si, finalement, il y avait une perte de qualité en termes de peinture. Je ne l'ai pas ressenti. Donc, je pense qu'il n'y en a pas. Et en effet, en peignant sur une membrane neuve, je n'ai pas constaté de réelles différences. Alors ici, on commence à voir, évidemment, que la membrane, elle commence à s'abîmer. Il y a des tâches un peu partout. On voit même, de l'autre côté, que les inscriptions sont un petit peu plus difficiles à lire, même si on lit toujours. Ici, Hydration Membrane, Painter, Redgrass, et ainsi de suite. Donc, on voit quand même qu'il y a une vraie bonne durée de vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur 3 lavages, on n'est pas sur 5 lavages. Moi, aujourd'hui, j'en suis à plus de 15. Je pense, je suis quasi sûr d'en avoir plus de 20 sur celle-ci. Donc, vraiment, il y a une durée de vie qui est très intéressante. Bien évidemment, pour ça, il va falloir faire un petit peu attention à sa membrane. Il va falloir la laver sans attendre que la peinture sèche. Parce que si la peinture sèche, pour le coup, comme on le voit ici, ça ne s'enlève plus, évidemment. Donc voilà, ça, c'est pour la durée de vie. Vraiment, déjà, c'est un très très gros point positif. Pour moi, c'était un petit peu le crash test sans lequel... Si elle ne passait pas ce test, pour moi, cette nouvelle membrane n'avait pas d'intérêt. Je m'attendais à une dizaine de lavages. Je suis très très agréablement surpris, puisque, encore une fois, ici, on a une vingtaine de lavages à peu près. On va passer au point suivant. Alors, pour le point suivant, c'est tout ce qui concerne la planéité. La planéité de la membrane, c'est ce que, en gros, j'appelle planéité de la membrane le fait qu'elle vient parfaitement épouser la mousse qui est en dessous. Donc voilà, ici, on se rend compte sur cette membrane qu'il n'y a absolument aucune bulle, aucun trait. Ici, là, on a juste un petit creux qui est là, mais qui est plus du fait de la mousse en dessous, qui s'est légèrement rétractée, parce qu'ici, en trois jours au frigo, elle a perdu un petit peu d'humidité. Mais sinon, la planéité est parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune bulle. Et ça, c'est vraiment, je pense, dû au fait que, tout simplement, ils ont revu la membrane, en fait, qui est plus lourde, qui est plus épaisse. Et donc, du coup, étant donné qu'elle est plus épaisse, vraiment, elle vient épouser parfaitement la forme. Et vraiment, elle reste très, très stable. Et ça, c'est quelque chose aussi qui m'inquiétait un petit peu dans le caractère réutilisable. Parce qu'on le sait, sur les anciennes membranes, au bout d'un moment, la membrane, elle avait un peu plus tendance à faire des petites bosses, des petites veines, on va dire, sur le papier, sur la mousse. Et bien là, en l'occurrence, pour l'autre membrane, quand je vous disais sur celle-ci, que j'avais utilisée déjà sur une vingtaine de cycles, il n'y avait, encore à la fin, aucun problème de planilité. C'est-à-dire qu'elle était systématiquement plate, 100% plate. Il n'y avait aucune bulle, il n'y avait aucun trait d'air sous la membrane. Donc vraiment, ça, c'est un gros plus aussi. Là-dessus, sur ces deux points-là, entre le côté réutilisable et le fait qu'il y ait une planilité parfaite, c'est des vraies, vraies améliorations là-dessus. Donc là, j'ai aussi montré, tant qu'on y est, donc si j'enlève, cette membrane-là, je vais montrer comment ça se passe quand on installe une nouvelle membrane, évidemment. Alors déjà, la chose à faire, bien sûr, c'est de bien réhydrater la mousse. Je ne vais pas non plus la surcharger, là, il y en a un peu trop. Donc je vais enlever un petit peu. Donc là, on a une membrane qui est une mousse qui est bien imbibée, mais qui ne bouge pas toute seule non plus, qui se tient un petit peu quand même. Donc on est bien. Et là, si je viens, je vais essayer de la mettre bien au centre, comme ça, si je viens appliquer la membrane, elle va rebiquer très légèrement sur les côtés, et c'est tout. Voilà. Tout de suite, elle se pose nickel. On vient réaplatir un tout petit peu les côtés ici et là. Voilà, comme ceci. On chasse éventuellement l'air qui pourrait être passé. Hop, et voilà. Alors ça, ce n'est pas une bulle ici, c'est parce que je suis passé avec le doigt mouillé. Donc là, si on passe avec le doigt mouillé sur toute la surface, ça va l'hydrater légèrement. Elle va changer un tout petit peu de couleur. Elle va se griser parce que tout simplement, elle va se gorger d'eau. Là, je l'accélère en passant le doigt dessus, mais ça, c'est ce que je vais essayer naturellement. En fait, si je ne passe pas le doigt, c'est juste pour montrer que ce ne sont pas des bulles d'air. Voilà, je mouille l'intégralité de la membrane. Voilà, ça c'est, si vous ne le faites pas, si vous ne passez pas le doigt comme ça, c'est quelque chose qui se fait en quelques minutes, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on a une planéité qui est parfaite et vraiment qui va rester comme ça, même qui va s'améliorer au fur et à mesure des utilisations. Là, par exemple, il suffit que je l'enlève. Par exemple, je ne sais pas, voilà, je la retourne. Parce que quand on va la laver, on ne va pas forcément la garder dans le même sens. Je la repositionne. Et voilà, il n'y a pas de bulles d'air, il n'y a rien. Elle est bien plate, parfaitement adhérée. Elle a parfaitement adhéré à la mousse. Donc ça, c'est vraiment un gros, gros point positif. Parce que bien évidemment, s'il y a des bulles d'air en dessous, ça accélère le séchage de la peinture. En l'occurrence, ça n'est pas le cas. Donc ça aussi, deuxième gros point positif. Un autre point positif que je mentionnais plus tôt dans la vidéo, c'était l'épaisseur et la largeur de la membrane. Donc l'épaisseur pour sa solidité dans le temps, et notamment au moment des lavages, bien sûr, mais aussi la largeur pour le confort de peinture. Donc là, en termes de largeur, on voit là, ça, c'est une ancienne membrane, celle-ci, versus la nouvelle qui est là. Et donc, on le voit, tout simplement, si je viens poser pile par-dessus, hop, alors déjà, on voit que l'installation n'est pas aussi simple, premièrement, puisqu'elle rebique beaucoup plus, elle fait beaucoup plus de petites, comment dire, de petites bulles d'air et autres petites aspérités quand on vient la positionner sur la palette. Bon, je le fais vite fait de toute façon, ce n'est pas pour avoir quelque chose de propre, mais c'est pour avoir la comparaison. Donc là, on voit bien qu'ici, ça déborde dans tous les sens, ça dépasse, puisque la nouvelle membrane est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus grande, donc c'est beaucoup plus intéressant. Ensuite, en termes d'épaisseur, en termes de solidité dans le temps, en fait, on le voit, alors je ne sais pas si on va le voir bien à la vidéo, je vais quand même essayer de le montrer, l'opacité n'est pas la même. Voilà, si, en fait, on le voit parfaitement, l'opacité n'est pas la même. À travers de celle-ci, on voit vraiment au travers, elle est beaucoup plus fine, alors que celle-ci est beaucoup plus épaisse, elle est opaque, en fait, on ne voit pas au travers, ça montre bien qu'elle est plus épaisse. Et donc, du coup, tout simplement, c'est quelque chose qui va beaucoup plus se tenir dans le temps, pas uniquement en ce qui concerne les lavages, mais aussi quand on vient jouer avec sa peinture, quand on vient faire des petits mélanges, des trucs comme ça, parfois à force sur l'ancienne version, même si, encore une fois, attention, dans tout ce que je dis, cette version est déjà très très bien, je la recommande et je la recommande encore, mais quand on utilise le pinceau et qu'on venait la travailler un petit peu trop, ça pouvait pelucher un tout petit peu, là, sur la nouvelle version de la membrane, c'est absolument impossible, en tout cas, moi, ça ne me l'a pas fait sur les 20 utilisations, donc si ça ne le fait pas sur 20 utilisations, j'en conclue que ça n'est pas le cas. Voilà, tout simplement, donc ça, c'est aussi encore un point positif, puisque on gagne en surface pour mettre la peinture et en plus, elle ne s'aligne pas dans le temps. Alors, un autre point positif que je mettais en avant pour moi, c'est que, tout simplement, je trouvais que le contrôle de la dilution de la peinture sur ces nouvelles membranes était plus intéressant, qui était plus simple, puisque la membrane laisse passer un petit peu moins d'eau. Alors, comme je le disais, ça peut être un inconvénient pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec cette ancienne membrane et qui, en plus, était parfaitement à l'aise avec le fait de travailler sur celle-ci. Au début, honnêtement, quand j'ai testé la nouvelle membrane, je me suis dit, ça ne me plaît pas trop, moi, j'aimais bien la dilution de l'ancienne. Et en fait, je me suis simplement rendu compte à l'usage que non, je n'aimais pas l'ancienne, c'est simplement que j'y étais habitué. Et donc, du coup, en retravaillant avec quelque chose qui était un peu moins dilué, eh bien, finalement, je m'y suis complètement retrouvé et maintenant, j'avoue que je ne changerai plus parce que la nouvelle dilution me semble être plus intéressante dans le sens où elle nous permet plus de contrôle. C'est moins dilué. Si je veux diluer un peu plus, j'ai simplement à rajouter de l'eau alors que sur l'ancienne, ça dilue un peu plus et donc, du coup, j'aurais beau rajouter de la peinture puisque l'eau passe, elle va forcément diluer la peinture. Donc, c'est pour ça que je trouve ça plus intéressant. Mais plutôt que de juste vous dire, croyez-moi sur parole, je vais montrer un petit peu ce que ça fait. Alors, je ne sais pas, encore une fois, là, ici aussi, je teste en direct. Je n'ai pas vraiment fait ce test-là avant. Mais en tout cas, ici, on a l'ancienne membrane, la membrane que j'ai déjà utilisée 20 fois, que j'ai découpée pour venir la mettre ici, et un bout de membrane neuve. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement, je vais prendre trois couleurs. J'allais dire au hasard. On va prendre plus ou moins les primaires. Voilà. Et puis, on va se faire un petit jaune. Voilà. On va prendre ça. Et puis, on va essayer de trifouiller un petit peu avec ces peintures sur la palette. Donc, je vais me prendre un pinceau. Celui-ci, ça fera l'affaire. Alors. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, ici, on a la peinture. Les peintures dans leur comportement naturel, on va dire, sans dilution, sans rien, sur cette nouvelle membrane. Ensuite, on a donc la même chose ici, sur la membrane utilisée une vingtaine de fois. Qui se comporte honnêtement de la même manière. Peut-être un petit peu plus fluide. Hop. Et ensuite, on a sur l'ancienne membrane Redgrass. Donc là, on sent déjà... Alors, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas fait le comparatif avant. Mais il y a une accroche aussi qui est différente. C'est-à-dire que là, ces membranes-là, elles ont un revêtement plastique. Et là, on voit qu'elles s'étalent un petit peu moins bien sur la palette. Alors, ce n'est pas forcément ni positif ni négatif. Là, je n'ai pas particulièrement d'avis. Mais en tout cas, c'est le cas. Il y a une petite accroche qui n'est pas vraie ici. Puisque le revêtement plastique, à mon avis, fait que ça glisse beaucoup mieux. Donc, on a vu ce que ça donne avec le jaune. Avec le rouge, voilà. Donc là, on a une peinture qui est bien fluide, qui glisse bien sur les deux. Et sur celle-ci, un petit peu moins bien. Voilà, comme on l'avait vu. J'étire comme ça, tout simplement parce que ce que je vais faire, c'est que je vais les laisser un peu de temps au frigo pour montrer un petit peu le comportement de la peinture sur chaque membrane. Et puis, on les reprendra à la sortie du frigo. Alors, ici, pareil, voilà, un comportement assez fluide qui s'étire plutôt bien, un tout petit peu moins bien. Alors, peut-être que la peinture est un chouille plus épaisse. Voilà. Et ici, pareil, sur celle-ci. Et là, je vais simplement les laisser au frigo pour montrer un petit peu. Parce que là, en fait, si je le fais à vitesse réelle, la quantité d'eau qui va passer en si peu de temps, il va falloir attendre longtemps pour voir les effets. Donc là, je vais mettre ça au frigo hors caméra. Je la reprends après et puis on verra un petit peu si les peintures ont des textures différentes et si le comportement a changé. Donc c'est parti, je te reprends après. Alors, les copains, finalement, je pensais laisser la palette que quelques heures au frigo. En fait, j'ai eu un empêchement. Donc du coup, je l'ai laissé carrément toute la nuit. Donc là, du coup, ça permet aussi de voir vraiment la conservation sur le long terme tout en comparant justement par rapport aux trois morceaux de membrane qu'on a ici. Alors, la première chose, c'est qu'on voit tout de suite que la membrane du milieu, qui est donc la membrane utilisée une vingtaine de fois, là, pour le coup, elle a quand même vraiment perdu ses propriétés parce que là, tout s'est étalé, tout s'est mélangé. Donc du coup, là, on arrive vraiment à la limite de ce côté réutilisable de la palette. Évidemment, il y a une limite. mais encore une fois, moi, c'est la première fois que je fais le test avec une membrane aussi usée. Je ne sais pas, on va dire, à quel moment il y a le point de rupture entre le moment où ça se maintient et le moment où ça se mélange vraiment trop. Mais d'une manière générale, quand on est sur les premières utilisations, ça n'arrive pas. Alors, j'allais dire, ça n'arrive pas. Enfin, j'ai dit, ça n'arrive pas, d'ailleurs, je l'ai dit. Mais en fait, je vais dire, ça arrive peu puisque là, j'ai le contre-exemple. Cette fois-ci, c'est arrivé. Donc, je voulais le laisser pour la vidéo pour montrer que je ne triche pas. Mais c'est vrai que là, j'ai été surpris parce que d'habitude, ça ne le fait pas. Alors là, la peinture rouge était particulièrement fluide. Donc, c'est peut-être ça qui a fait que... En tout cas, on voit aussi une différence entre la nouvelle membrane et l'ancienne membrane puisque la nouvelle membrane, comme je le disais, elle a un revêtement un peu plus plastifié. Donc, du coup, elle est plus lisse. Elle laisse plus bouger la peinture. Du coup, on n'a pas ça sur l'ancienne membrane puisque là, parfaitement intacte par rapport, on va dire, à la dispersion de la peinture. Du coup, pour la suite, je n'ai même pu parler de cette partie-là puisque là, on est clairement sur de l'inutilisable. Par contre, on va comparer les deux autres parce que je disais que, certes, celle-ci a un côté un peu plus lisse. Donc, du coup, peut-être que ça favorise un petit peu la dispersion de la peinture même si, encore une fois, je le précise, c'est la première fois que ça m'arrive donc je suis assez surpris. Peut-être que la palette était un peu penchée ou qu'il y avait une goutte d'eau à cet endroit-là qui a fait que ça s'est diffusé. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on va aussi regarder parce que c'était un petit peu le but de ce test, tout simplement, la conservation de la peinture. Et déjà, rien qu'au visuel, on voit sur, en tout cas, une couleur qu'il y a quelque chose qui est marquant. C'est sur la peinture bleue. Sur la peinture bleue, donc ici, on a une petite dispersion, un petit déphasage en fait, avec des petites traces comme ça qui sont par-ci, par-là sur la nouvelle membrane, sur la V2 de la membrane. Sur la V1, là, on est complètement déphasé et on est très liquide. On voit bien que les pigments sont vraiment complètement déphasés. Je peux même ressortir des traces de blanc en fait, dans la peinture. Donc là, on est obligé de repasser par un mélange, un gros mélange comme ça pour retrouver la couleur initiale et dans tous les cas, on n'aura pas la texture initiale puisque là, on sent qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup plus d'eau. Là, la peinture n'avait pas été diluée à la base et on sent qu'elle est beaucoup plus fluide. Elle est moins couvrante. Alors, je vais montrer sur mon doigt. Hop, voilà, on sent qu'il y a un petit côté transparent qui se dessine là sur le bord du pouce. On ne voit pas très bien parce que la mise au point est faite sur la palette. Quand je fais la mise au point, voilà, on commence à perdre en couvrance comme je le disais justement parce qu'on a ce côté aqueux qui est davantage présent. elle laisse passer plus d'eau donc elle dilue davantage la peinture. Alors que sur la peinture de l'autre côté, ici, non seulement on a déjà la couleur et d'ailleurs, on voit qu'on a plus conservé même la couleur parce que là, on est un peu plus foncé que là. donc ici, il y a eu une altération un petit peu de la couleur et là, on est vraiment sur une peinture encore fraîche. Elle est encore tout à fait utilisable. Elle a les mêmes propriétés que quand on l'a posée la veille. Donc là, pour le coup, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus couvrant. Voilà, on est sur une opacité qui est supérieure puisque ça reste de la peinture fraîche. Là, pour le test, j'avais mis de la peinture pure sans la diluer. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on utilise notre peinture, quand on utilise notre palette, on va diluer un petit peu la peinture. Si on a déjà dilué la peinture et qu'on se retrouve avec une sur-dilution, même si elle est légère, comme ici, forcément, ça va altérer, encore une fois, les caractéristiques de la peinture. Un petit peu, le contrôle qu'on a sur celle-ci. Et là, on le voit bien. Et donc du coup, c'était un peu ça que je voulais mettre en évidence, tout simplement. Sur les autres peintures, on a un peu le même phénomène. Voilà, on a une peinture ici qui est très, très fluide avec la peinture rouge. Donc là, si je la prends sur le doigt, voilà, on a encore une fois cet effet de transparence qui opère un petit peu. On a vraiment une fluidité qui est plus importante. Donc encore une fois, ici, ça fonctionne parce que la peinture que j'avais mise était une peinture qui n'était pas diluée. Mais si j'avais déjà un petit peu dilué la peinture, là, on aurait un peu plus de la flotte. Alors que de ce côté-là, pour le coup, on a gardé encore une fois une opacité qui est supérieure. Voilà, on le voit, en fait, l'intensité de la couleur, l'opacité est plus importante que sur l'ancienne membrane. Donc on a une altération de la peinture qui est un peu moins importante. Sur le jaune, sur le jaune, j'ai tendance à dire que c'est un peu la même chose parce que là, j'ai l'impression qu'elle a carrément auréolé un petit peu, donc elle a dû bien se dire... Ah oui, d'accord. Bon, ok. Elle est très, très diluée. Là encore, il faut passer par un remélange parce que du coup, on a, je ne sais pas, des espèces de petits pigments blancs qui se sont formés et on a une peinture, là, pour le coup, qui est encore moins couvante. Alors je sais, c'est du jaune, mais là, on a vraiment quasiment déjà quelque chose qui ressemble plus à un jus de peinture alors que sur l'autre, j'ai moins cette impression-là. On va voir. Alors, il y a quand même besoin de remélanger un petit peu, comme quoi, voilà, c'est aussi fonction de la peinture pour obtenir une couleur qui soit plus fidèle à l'original, on va dire. mais en termes d'épaisseur, voilà, on est sur une épaisseur et là, pour le coup, c'est assez flagrant parce que du coup, vu que le jaune est peu couvrant de base, on voit bien, ça fait carrément une différence de couleur sur le pouce. Donc, on a quand même quelque chose qui permet, encore une fois, de mieux contrôler la dilution sur, on va dire, pendant la session de peinture mais aussi sur le long terme puisque du coup, on a quelque chose qui se tient peut-être un petit peu mieux. Alors, maintenant, encore une fois, là, on va chercher la petite bête parce que la première version, on le voit, les peintures sont déjà bien conservées, elles ne bougent pas en termes de répandes, comment dire, de dispersion de la peinture, pardon. Donc, c'est quand même hyper intéressant de ce point de vue-là. Par contre, il y a une altération de la peinture qu'on ne retrouve pas sur les nouvelles membranes et en vrai, ici, cette partie-là de dispersion, moi, habituellement, je ne la retrouve pas donc du coup, pour moi, celle-là, elle est clairement supérieure puisqu'il n'y a pas la dispersion mais il y a un meilleur maintien de la peinture. Donc, voilà. Donc là, du coup, on va voir tout ce qui est lavage de la membrane. Donc, je vais le faire directement sur celle-ci. Voilà, c'est de la peinture qui a duré une nuit dans le frigo, en fait. Je me suis amusé, là, à l'étaler un petit peu comme si j'avais fait des petits mélanges, tout ça. On va voir tout de suite un petit peu comment ça se passe pour le lavage, si ça s'en va bien. Là, ça se passe tout de suite au lavabo. Alors, pour ce qui est du lavage, c'est très simple. En fait, je viens tout simplement prendre la membrane qui est positionnée sur la palette, je l'enlève. Elle s'enlève en général assez facilement et je viens la positionner directement dans le lavabo pile sous le filet d'eau. Alors là, l'avantage, contrairement au pinceau, c'est qu'on peut utiliser de l'eau tiède, il n'y a absolument aucun souci. En tout cas, moi, je n'ai pas eu l'impression que ça avait abîmé prématurément la membrane et ça aide à éliminer davantage la peinture. Et j'utilise une vieille brosse à dents bien dégueu sur laquelle les poils ont été ramollis, ils ne sont vraiment pas du tout rigides. Ça permet de nettoyer la membrane sans l'abîmer. Ensuite, du coup, je fais couler le filet d'eau tiède dessus et là, tout de suite, on se rend compte que la peinture s'élimine très bien. Il suffit même de déplacer un peu la membrane pour enlever finalement avec le simple filet d'eau la grande majorité de la peinture. Et ensuite, c'est là qu'intervient la brosse à dents puisqu'on vient éliminer les résidus de peinture qui restent accrochés un petit peu plus à la membrane mais comme on le voit, ça s'enlève vraiment extrêmement bien, extrêmement facilement et encore une fois, le tout, je le précise sans abîmer la membrane. Une fois qu'on a fait ça, on a une membrane qui est quasiment comme neuve. Alors là, on a simplement une petite teinte qui s'est mise, qui s'est collée à la membrane. Les pigments rouges ont pénétré et ont coloré un petit peu mais ça n'a aucune incidence en fait sur la caractéristique de la membrane et la peinture qu'on pourrait venir poser derrière. Donc une fois qu'on en est là, il ne nous reste plus qu'à positionner la membrane à nouveau sur la mousse et là, on voit que ça se fait très naturellement. Voilà, je dépose la membrane, ça se fait sans faire de bulles d'air. Alors là, au moment où je passe mon doigt, j'assiste à un petit peu trop et donc du coup, je fais un petit croc mais on voit, hop, il suffit de le réaplatir et la membrane épouse parfaitement la mousse sans souci. Donc voilà, une fois qu'on est retourné sur l'atelier, donc on voit bien ici que la membrane, elle est vraiment nickel, tout est parti et c'est probablement même encore plus, je dis probablement parce que je prends quand même des pincettes, mais c'est probablement encore plus le cas quand on nettoie la palette à la fin de la session. Là, elle a dormi toute la nuit donc ça a laissé le temps au pigment de légèrement transpercer la membrane mais si on lave tout de suite en fin de session, franchement, ça part vraiment hyper bien. C'est pour ça d'ailleurs que je suis arrivé à garder celle-ci une vingtaine de cycles de peinture. La petite précision et la petite limite on va dire à ce nettoyage, c'est qu'il faut le faire avant que la membrane sèche. Il faut qu'elle soit constamment humide donc c'est pour ça il faut qu'elle soit constamment au contact de la mousse qui est chargée en humidité. parce que sinon tout simplement ça sèche la peinture sur la membrane et là pour le coup pour l'enlever c'est quasi impossible. J'ai fait un test à côté. Voilà. Ici, j'ai laissé sécher un petit peu la membrane mais pas longtemps en quelques minutes je dirais 5 minutes je l'ai laissé à côté de la palette et je suis seulement allé la laver après et là pour le coup c'était une membrane neuve on voit bien qu'il y a beaucoup plus de traces que les résidus sont un peu incrustés on va dire dans la membrane donc l'hydratation de la membrane le fait qu'elle soit constamment humide est hyper important pour pouvoir garder ce côté lavable donc évidemment moi mon conseil c'est soit on utilise la membrane et on la laisse dans le frigo avec comment dire la palette fermée ce qui sera d'autant plus le cas je pense avec la nouvelle version de la palette puisqu'ils vont améliorer le joint donc l'étanchéité sera encore meilleure a priori donc ça va davantage conserver la peinture c'est quand même quelque chose qui est en plus non négligeable aussi donc du coup bien laisser la palette fermée pour que la membrane soit constamment humidifiée qu'elle soit constamment humide et si toutefois on n'a plus besoin des mélanges et bien la laver tout de suite après la session de peinture comme ça on est sûr que ça part très bien alors voilà on a fait un petit peu le tour de cette membrane de ces nouvelles caractéristiques et un petit peu savoir si elles étaient valables si le KS valait le coup vous l'aurez compris c'est pas non plus vu la vidéo c'est pas non plus une tension insoutenable oui pour moi ça vaut le coup pour moi clairement la membrane est hyper intéressante les nouvelles caractéristiques sont sympas le côté réutilisable franchement vaut le coup comme je le disais si ça avait été 3-4 lavages on aurait pu peut-être se poser encore la question mais là j'ai tenu une membrane 20 lavages donc a priori je pense quand même que ça vaut vraiment le coup et on pouvait se poser aussi la question d'un point de vue prix parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout abordé le prix de ces membranes mais en gros si on pouvait utiliser la membrane 3 fois versus l'ancienne membrane et que l'ancienne membrane du coup était 4 fois moins chère clairement ça valait pas le coup du coup je suis allé faire un petit tour sur le Kickstarter et j'ai vu qu'il y avait des packs de démarrage en tout cas avec la nouvelle membrane V2 enfin la nouvelle palette V2 un kit un set de 15 membranes et tout ça c'est pour 30 euros au final 30 euros c'est quand même pas hyper cher quand on connait le prix de l'ancienne palette qui était fournie si je dis pas de bêtises avec une cinquantaine de membranes quelque chose comme ça donc au final là si on considère on va peut-être pas prendre les 20 nettoyages mais si on en prend ne serait-ce que 10 quand on a 15 membranes finalement ça fait 150 l'équivalent de 150 membranes donc au final potentiellement c'est même économique par rapport à l'ancienne version donc personnellement je trouve que c'est hyper intéressant en plus du coup la nouvelle version de la palette elle va être améliorée parce que tous les accessoires ils vont être sur un système de glissière et non pas un système aimanté on va avoir aussi un nouveau joint d'étanchéité qui va mieux conserver la peinture a priori donc tout ça c'est des éléments qui sont hyper importants la mousse elle je crois ne change pas mais elle était déjà hyper qualitative donc ça pour le coup il n'y avait pas vraiment besoin d'amélioration bref pour moi il n'y a pas grand chose qui m'empêcherait maintenant que je l'ai testé d'y retourner donc forcément je ne peux que te la conseiller évidemment si tu en as le besoin si tu en as l'envie si tu as le budget tout ça bien sûr mais en tout cas je trouve que c'est hyper intéressant et tu l'as vu même si tu ne souhaites pas racheter tout le pack avec toute la palette tout ça parce que tu te dis ok j'ai la mienne ça me suffit tu peux toujours racheter les membranes parce qu'elle marche dedans simplement il ne faut pas se tromper entre la version XL qui est pour la grande grande palette la bleue et la version plus classique qui est sur la petite orange moi c'est la orange que j'ai tout le monde s'en fout mais je le dis quand même bref en tout cas voilà pour la conclusion je pense qu'on a fait le tour bref voilà pour le check-up complet de cette nouvelle version de la palette Redgrass Game et des membranes si tu as la moindre question sur quelque chose que je n'aurais pas abordé dans cette vidéo par rapport à la membrane par rapport à la palette ou quoi que ce soit d'autre ou même les autres accessoires de Redgrass je n'ai pas parlé de la poignée je n'ai pas parlé des pinceaux tout ça n'hésite pas à me poser les questions dans les commentaires si j'ai les réponses je me ferai un plaisir d'y répondre maintenant je vais te laisser sur cette vidéo la semaine prochaine on a un gros planning qui arrive parce que c'est c'est ma petite painting week c'est à dire que là je vais passer la semaine à faire que pendouiller dans tous les sens il va y avoir un live lundi la vidéo hebdomadaire le mardi encore un live le mercredi on va également avoir un live peinture le jeudi soir et celui-ci est déjà fixé puisque ce sera la peinture d'un Stormcast de Mortal Rhym en direct sur la chaîne Twitch Entre Jeux Studio on a aussi un rapport de bataille AOS toujours sur Entre Jeux Studio où je vais jouer avec Clément lui aura les Stormcast et moi j'aurai les Nighthaunt et ensuite le clou du spectacle la petite cerise sur le gâteau je fais un live qui va durer 24h non-stop de samedi à dimanche pour l'instant a priori ça va commencer à 11h le samedi ça finira donc à 11h le dimanche j'espère que vous serez nombreux à vous succéder sur la chaîne pour m'accompagner tout au long de ce live 24h où je vais essayer de peindre pas mal de choses parce que bon en 24h logiquement il y a de quoi faire maintenant je vais avoir besoin de vous pour pas m'effondrer de fatigue pendant le live en tout cas je compte sur vous bien sûr n'oubliez pas de liker partager la vidéo tout ça c'est toujours hyper intéressant important pour la chaîne bien sûr on se rapproche tout doucement des 10 000 abonnés c'est pas vraiment un objectif mais en même temps c'est une sorte de petite barrière qui serait assez sympa à franchir et pour ça bien évidemment vos partages sont hyper utiles n'oubliez pas aussi de vous rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'ai toujours et encore le petit guide du débutant en téléchargement gratuit et puis d'ici à la prochaine vidéo il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée et surtout n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada